Un Peaky Blender. J'en avais des casquettes et je ne savais pas quel maître, celui de Raiders ou de Golden Knight. A chaque fois que je mets une casquette, je me disais, ça ne va pas, il y a un truc qui manque. A l'époque, il y avait des chapeaux que j'aimais. Au Cameroun, on avait ça, c'était en couleur rouge et on appelait ça la King Gold. Et je me suis dit, ah oui, je mets un t-shirt ou un maillot, je mets ça, ce qui généralement est un peu habillé. Ma chêne, j'ai une autre en or, mais ma petite soeur, elle a vu comment j'étais attaché avec celle que j'avais et elle m'a offert celle-ci. Je pense que celle-ci est devenue ma préférée. Ce n'est pas en or, ce n'est pas en pied précieuse, mais sentimentalement, ça a beaucoup de valeur pour moi. C'est l'une des rares choses que ma famille m'a offert, tu vois. Alors c'est très important pour moi. Je me rappelle très jeune, on mettait des montres qu'on avait ramassées à la poubelle, tu vois. On était juste contents d'avoir un truc au poignet. Je ne regarde jamais l'heure avec maman. Elle n'est jamais à l'heure de toute façon. Donc, il était important que, voilà, juste pour satisfaire cette tendance refoulée que j'ai eue toute ma vie, à un moment de sa vie, il dit, ok, je peux me permettre, je peux avoir aussi une montre, je peux avoir une Rolex, tu vois. C'est une case cochée. C'est une case cochée.